Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Outre-mer. La semaine dernière, le Président de la République s'est déplacé dans l'océan Indien, à Mayotte, puis à La Réunion. Vous faisiez partie des six membres du gouvernement qui l'accompagnaient à cette occasion, et les sujets abordés ont été nombreux. Production locale, emploi, attractivité de nos territoires dans leur bassin régional, sécurité. Ce déplacement nous rappelle des éléments essentiels. Tout d'abord, la conscience aiguë que nous devons avoir des nombreux défis qui sont face à nous, et la volonté de démontrer à nos compatriotes ultramarins que le gouvernement agit de manière transversale face à ces défis. Il rappelle aussi la volonté qu'a notre majorité d'accompagner ces territoires, d'être au service de leur population dans une approche globale. Et enfin, ces déplacements révèlent le potentiel des territoires ultramarins, aux yeux de tous nos concitoyens. Au-delà des difficultés qu'ils rencontrent, les territoires d'outre-mer sont aussi des précurseurs, et je pense que nous ne le disons pas assez. Ils innovent au service de l'intérêt général, et sont pour l'Hexagone une véritable source d'inspiration dans l'adaptation de nos politiques publiques. Et c'est bien pour cela que l'Etat doit y réaffirmer son engagement. Ainsi, concentrer les moyens de l'Etat dans la formation des jeunes, le retour à l'emploi, ou encore la diversification des productions locales, c'est faire oeuvre utile sur le long terme. C'est montrer que l'Etat croit au potentiel de tous ces territoires, et agit concrètement pour eux. C'est prouvé que dans toute sa diversité, la France est unie et impliquée pour son avenir. Lors de votre voyage à la Réunion, lors de son voyage, le Président de la République a annoncé le plan Pétrel, un plan pour l'emploi conçu pour ce département, rappelant ainsi l'approche différenciée du gouvernement, en fonction des spécificités de chaque territoire, de chaque département. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Petit, vous avez raison, nous étions plusieurs membres du gouvernement, très impliqués dans cette visite aux côtés du Président de la République, pour répondre aux besoins, aux exigences de nos citoyens de la Réunion. Mais je veux ici dire qu'avec Muriel Pénicaud, nous étions effectivement impliqués sur la question de l'emploi, de la formation, et notamment de l'emploi et de la formation des jeunes à la Réunion, parce que, vous le savez, nous avons des taux de chômage très importants. Et le plan Pétrel a été annoncé sur place. Ce plan Pétrel, c'est priorité et rassemblement pour l'emploi local. C'est aussi, je vous cherchais, c'est aussi, bien sûr, à la Réunion, un oiseau spécifique que chacun veut aujourd'hui protéger. Alors, de quoi il est question ? Il est question de renforcer ce qu'on a déjà fait depuis deux ans. Ce n'est pas que des nouvelles annonces, c'est d'abord renforcer. Pourquoi je dis renforcer ? Parce qu'il y a déjà des résultats. Parce qu'aujourd'hui, il y a 200, 2000 chômeurs de moins à la Réunion. 2000 chômeurs de moins en un an à la Réunion. Ça veut dire que ce qu'on fait depuis deux ans commence à porter ses fruits. Et dans tous les territoires d'outre-mer. Mais comme votre question est sur la Réunion, je réponds sur la Réunion. C'est quoi ces annonces ? Eh bien, c'est 12 000 PEC qui sont confortés, annoncés jusqu'à la fin du quinquennat. C'est plus de 5 000 formations supplémentaires chaque année. C'est le doublement des postes dans les structures d'insertion, c'est-à-dire 7 000 postes supplémentaires. C'est de permettre à ceux qui, aujourd'hui, bénéficient du RSA de pouvoir aussi accepter des emplois. C'est-à-dire de pouvoir cumuler RSA et emplois sur une durée qui leur permettent, effectivement, d'avoir accès à l'insertion et à l'emploi durable. C'est aussi des expérimentations, parce que des solutions, on en trouve aussi dans les territoires d'outre-mer. Et ces solutions, c'est de dire que les emplois francs, eh bien, on va les organiser autrement, on va les ouvrir, on va les dézoner pour tous ceux qui sont, effectivement, en parcours d'insertion et ça, c'est important. Et puis, c'est de répandre à la revoyure, à la clause de revoyure que nous avons installée. Et aujourd'hui, dans les territoires d'outre-mer, on paye charge jusqu'à 2 SMIC.